Les 24 vieillards du livre de l'Apocalypse Une hypothèse Avant la création du monde, Yahvé créa une classe d'êtres que la Bible désigne les fils de Dieu, bené ha-élohim. Quand je fondais la terre, tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Malheureusement, bien des fils de Dieu ont corrompu la race humaine en cohabitant avec des femmes. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Suivant le grand déluge, les hommes désobéirent à Yahvé en se construisant une tour. Alors Yahvé les divisa en septante nations le nombre des fils de Dieu. Quand le Très-Haut a donné un héritage aux nations, quand il a séparé les humains, il a fixé les frontières des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. Certains des fils de Dieu, cependant, s'avérèrent un concile de gouverneurs indignes de confiance qui permettait aux hommes d'agir sans justice en leur milieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité ? J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Donc Yahvé a consigné à l'enfer les fils de Dieu désobéissant. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant quant à l'Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé. Dans l'avenir, Dieu châtirera dans le ciel tous les êtres célestes qui lui ont désobéi. Ce jour-là, l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes, et sur la terre contre les rois de la terre. Ils seront rassemblés dans une prison, enfermés dans des cachots, et, après un grand nombre de jours, ils devront rendre des comptes. Quand le Seigneur régnera à Jérusalem, les êtres célestes qui lui ont obéi seront appelés vieillards. La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion, car l'Éternel, le maître de l'univers, régnera sur le mont Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire devant ses anciens. Ainsi, d'entre les septante fils du Dieu originel, il n'en reste que vingt-quatre vieillards qui régissent des nations humaines. Autour du trône je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Ceux-ci se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada